quand tu es belle et puis tu primes si vous connaissez une femme qui a du mal à concevoir les médecins ont dit que tu es stérile et si on a la chance, si on a la grâce on va écouter un autre témoignage est-ce que c'est possible de sortir de l'adultère écris-moi ça adultère, dis oui c'est possible quand on écoute Lady Sonia j'ai pas dit Lady Sonia mais Lady, Lady, la certifiée, la titubos et titubos et bien tout ne peut qu'aller que bien pourquoi je vous ai mis tout va bien parce que je sais que souvent vos vies ne vont pas bien vous êtes fatigué d'attendre, fatigué d'être célibataire fatigué d'être marié, fatigué d'être au chômage fatigué de voir les visas, être rejeté je vous comprends, I hear you do et je voudrais que vous écoutiez aujourd'hui quelque chose de bon va se passer est-ce que vous avez vu ma surprise il y a une surprise je crois les femmes ont commencé à télécharger je vous ai mis mon premier e-book oui le premier e-book de Lady Sonia gratuitement à télécharger beaucoup de pages où je parle des tactiques de l'amour les stratégies pour le plus tomber dans les pièges amoureux les stratégies où quand tu es dans le foyer et que tu es fatigué de faire la position de Jésus sur la croix quand tu es fatigué de mal te comporter quand tu es fatigué de la monotonie tu ne sais plus quoi faire je t'emmène à rentrer dans l'esprit de ton mari je t'emmène à rentrer dans la tête de ton gars dans son mind dans son mindset dans tout ce qui va bien et de tout ce qui ne va pas donc il faut absolument télécharger vous allez vous cliquer sur le lien on a dû vous le mettre là vous cliquez sur le lien le lien va s'ouvrir tu mets ton nom, ton prénom et ton adresse e-mail c'est tout et puis tu reçois ça chez toi tu reçois ça dans ta boîte mail et tu prends le temps de bosser ça je ne veux plus vous entendre pleurer en amour oh mon mari a fait ça je vous ai expliqué dedans toute la psychologie masculine tout ce qui se passe dans la tête de ton gars là j'ai mis ça à moi donc tu cherches encore quoi ma chérie dès qu'avec moi tout va bien et aujourd'hui c'est un magnifique jour tu es fatigué de aujourd'hui c'est un grand jour nous avons sorti ce matin le cours sur la réussite comment réussir le succès beaucoup de gens me demandent chaque fois mais coach comment tu as fait pour réussir en quatre ans on t'a vu commencer ici dans les jardins on t'a vu commencer ici dans les centres commerciaux tu n'avais même pas internet et tout et tout mais aujourd'hui tu as réussi à établir à bâtir un empire digital comment ça se fait ça fait des années que les gens me disent comment tu as fait pour devenir coach comment ça s'est passé dans ta tête quels sont les outils, les stratégies si j'ai un projet que je veux réussir comment faire ma chérie ça m'a pris quatre ans quatre ans 1, 2, 3, 4, 5 non, pas 5, 4 quatre ans pour t'écrire ce cours les gens m'ont demandé ça les hommes m'ont demandé même des coachs m'ont demandé mais maintenant il est temps que tu passes en master coach passe-nous les secrets le secret est là et on vous a publié le laine tout à l'heure le nouveau e-course self-made titiboss écris-moi ça self-made titiboss il est là il est disponible nous l'avons mis je crois qu'il est disponible là en promo à 69 euros pour 5, 6 jours et après il passe dans les 100 et quelques après il va monter je veux que toutes les titiboss le prennent pourquoi ? parce que c'est bien je vous ai fait les cours sur l'amour maîtrisez l'amour maîtrisez ceci maîtrisez le nia toutes les positions d'anaconda je vous ai fait tout ça et je pense qu'il est temps aujourd'hui que vous passez à un autre level écris-moi ça je passe à un autre level le level où après avoir maîtrisé l'art du kamasutra maîtrisé l'art des cristaux de menthe maintenant je dois maîtriser l'art de ma vie l'art de réussir toutes les titiboss si tu dis que tu es une titiboss tu dois prendre ce cours là tu dois prendre ce cours là tu dois le bosser j'ai mis toutes mes stratégies j'ai mis mes secrets j'ai mis les stratégies marketing j'ai tout détaillé je suis rentrée dans ma tête je t'ai démontré comment faire pour avoir une force de frappe quand tu es sur le digital maintenant si tu as raté ça il faut aller pleurer loin là-bas il faut aller pleurer dehors mais ici là en tout cas si tu échoues après ce cours ça sera un choix ça voudra dire que c'est toi qui as pris la décision d'échouer alors j'ai dit que j'allais vous faire écouter un témoignage deux témoignages qui m'ont vraiment je sais que ça va vous aider donc veuillez vous veuillez vous vous concentrez et écoutez avec moi ce beau témoignage d'accord d'accord donc taguer les copines parce qu'il est important de rendre grâce au seigneur lorsqu'il y a des choses merveilleuses qui se passent écoutez j'espère que vous entendez dites moi il est important de dire merci témoigner et partager c'est également dites moi si vous entendez c'est encourager c'est un sentiment que vous n'entendez pas donc aussi quand vous témoignez par l'effort le seigneur nous a donné un véritable cadeau un véritable cadeau taguer toutes les femmes qui ont du mal à concevoir mal à enfanter il m'a donné un miracle à mon mari et moi un miracle qui n'était même plus attendu à ce moment en fait non pas parce qu'on désespérait mais parce qu'on avait accepté la situation vous pouvez taguer les autres s'il te plaît vous entendez que le seigneur donne à son temps à son moment yes il s'agit bien d'un miracle parce qu'il y a il y a deux jours j'étais voir le médecin pour la visite la première visite chez le gynécologue et il m'a dit madame c'est incroyable alors ce docteur me suit depuis un an et là il m'a dit madame j'attends que tu partages quand c'est des bonnes choses comme ça la salle à vous partagez pas joyeux anniversaire je sais pas qui est c'est l'anniversaire d'une fille là joyeux anniversaire à toi et à toutes les femmes danser l'anniversaire aujourd'hui je vous invite mes chéris à partager ce direct là il y a des femmes qui souffrent vous dites que vous entendez bien merci il y a des femmes qui souffrent il y a des femmes elle est en train de rendre témoignage mariée depuis 8 ans pas d'enfant elle vous raconte comment Dieu a visité sa vie comment elle a réussi enfin à changer sa position et le miracle est arrivé dans sa vie si c'est des vidéos où on est ici côte sonia là vous êtes nombreux quand c'est où des vidéos où on met le slip de quelqu'un où on met ceci on met cela ça vous voulez un témoignage comme ça qui peut changer ta vie ça vous boudez hein partagez s'il vous plaît écoutez même c'est incroyable parce que le petit ange il s'est juste glissé entre les myomes les fibromes il s'est glissé entre tout ça pour aller se loger exactement là où il est tu es une femme elle parle de myomes de polypes de quoi 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 tout ça bloqué dans les trompes et un miracle s'est fait le petit ange a pu se lot a pu dépasser tout ça maintenant elle veut vous raconter ça ok il est parti trouver la meilleure place de votre utérus pour ne pas être gêné par tout ça et il m'a rassuré en me disant nous on va faire le travail des spécialistes vous je vous demande de prier parce que vu qu'il est déjà passé il a traversé tout ça c'est véritablement un ange je sais que tout va bien se passer tout va bien se passer j'ai une sérénité une paix écris avec moi tout va bien je ne peux même pas expliquer je sais que ça vient de Dieu ça vient de Dieu avant Eloï je n'aurais peut-être pas réagi de cette façon et je sais en fait que j'aurais été agitée anxieuse j'aurais eu peur mais en fait non je vois les choses complètement différentes prenez le temps d'écouter différemment j'ai énormément changé vraiment merci Eloï pour mieux comprendre mon histoire je veux faire un peu repartir un peu dans le passé donc mon mari et moi on s'est rencontré il y a 7 ans déjà 7 ans ? écris-moi ça 7 ans 8 ans peut-être 8 ans 8 ans on a tout de suite collé ça a toujours marché entre nous ça a été quelqu'un de très respectueux vis-à-vis de moi ok et il a été accepté également facilement dans ma famille parce que vraiment très bien élevé tout de suite il a voulu qu'on puisse se marier qu'on fasse au fond d'une famille mais moi je n'étais pas prête parce que je partais du principe qu'il fallait que je termine mes études je n'avais pas envie d'entrer je veux bloquer ici est-ce que tu as entendu elle dit tout de suite il a voulu qu'on se marie quand un homme te rencontre souvent les femmes me disent coach au bout de combien de temps est-ce que je peux savoir si le gars là c'est sérieux avec lui elle dit tout de suite il a voulu qu'on se marie c'est-à-dire ils se sont mis ensemble il a senti je discutais la dernière fois avec un homme il m'a dit coach si en 6 mois écris-moi ça si en 6 mois si un homme traîne avec toi et au bout de 6 mois tu ne connais pas ton statut au bout de 6 mois il ne te parle pas mariage ça veut dire qu'il est en train de tâtonner il est encore en train de chercher une autre il est en train de chercher quelqu'un d'autre si pendant 6 mois 9 mois le gars n'a pas eu le temps de bien t'étudier pour savoir que c'est toi ma chérie il faut commencer à te regarder et à le regarder proprement elle te dit quoi à peine 6 mois le gars a voulu se déposer pourquoi ? parce qu'il a reconnu la chair de sa chair je fais une sortie juste pour te faire comprendre que si tu es avec un homme au bout de 4 ans et puis il te dit non il faut continuer de payer je vais t'épouser sache que tu es avec un maboule quelqu'un qui ne te connait pas qui ne te respecte pas est-ce que tu peux partager ce direct là ? j'ai entré dans un foyer et elle elle voulait d'abord faire ses études donc j'ai terminé mes études j'ai commencé à avoir avant mes études avoir quelques activités pour moi c'était important et finalement on s'est mariés on s'est mariés et tout de suite on a toujours eu envie d'avoir des enfants moi personnellement cette envie me venait de très loin parce qu'étant l'aînée de ma famille j'ai souvent été avec mes petits frères je les ai gardés quand mes parents étaient absents et là tout mon dernier petit frère en fait il m'appelle de temps en temps maman en fait et voilà donc j'ai souvent été avec les enfants même les enfants de mes copines je les ai souvent pris pour les week-ends aller au cinéma en tout cas pour faire des activités j'organisais même des fêtes des après-midi de jeux avec beaucoup d'enfants que je ne connaissais pas toujours et les gens m'ont toujours fait confiance par rapport à l'enfant écris-moi ça avoir un enfant j'ai toujours aimé les enfants tout le monde sait que j'aime les enfants donc et lui il en a eu un déjà ah ça c'est grave voilà on a tout de suite eu envie d'avoir la belle famille badite c'est toi la stérile on a voulu bien faire les choses on est allé c'était bien avant qu'on se marie ok on est allé faire visite de ma main pour voir si on était compatibles ah oui ça je vais bloquer là beaucoup parmi vous quand vous voulez vous marier n'ayez pas peur d'aller à l'hôpital faire les tests de compatibilité est-ce que vous entendez ce que les dictionnaires entendent de vous dire vos oreilles là ouvrez ça bien quand c'est pour insulter ou bien pour écouter les buzz là oui ça c'est pour votre vie c'est de votre vie qu'il s'agit vous voulez vous marier n'allez pas ngoulou ngoulou parce qu'il est beau parce que tu es belle parce que quand vous vous taquez ensemble là ça accroche bien il arrive à te faire grimper oui mais il faut aller à l'hôpital quand on est intelligent on réfléchit comme ça voir est-ce que le sang est compatible est-ce de quel groupe sanguin il est de quel groupe sanguin je suis est-ce qu'on pourra voir des enfants est-ce que faites-le faites-le dites test de compatibilité aller à l'hôpital ne faites pas comme avoir après on se marie après on met au monde des enfants malades après il y a ceci il y a ceci il y a cela eh wow j'ai parlé pour vous celui qui veut il prend celui qui veut pas il laisse j'ai dit de partager ce direct pour aider les gens ce genre de live là vous n'aimez pas ce genre de live là qui sont édifiants qui changent les vies qui peuvent soulager un couple qui souffre à côté de vous vous n'allez pas partager écris le nom de tes copines dis viens voir pendant ce temps mettez le lien ici là du nouveau cours mettez en même temps le lien ici là du ebook ça va vous aider l'ebook il parle de la compatibilité des problèmes quand ça ne va plus dans la relation dans le mariage dans le foyer et qu'on veut se séparer si ton couple est au bord du divorce télécharge le ebook là si tu es à un niveau où tu veux passer à un level financier dans ta vie et tout achète ton nouveau cours mais en attendant partage c'est pas pour me faire connaître je suis très connue je m'en fous de me faire connaître ce live là c'est pour aider quelqu'un qui souffre l'autre c'est la stérilité peut-être c'était le vent toi c'est une autre stérilité tu es bloqué ailleurs ça va t'aider bon donc on a été on l'a fait donc ils ont fait les tests avant de se marier on a commencé naturellement et puis on a dit mais en fait le temps passe pour qu'un an ils ont cherché l'enfant naturellement ça ne vient pas on allait voir des médecins les docteurs tape docteur qui nous a proposé un programme où ils nous donnaient des heures il y avait des jours où il fallait qu'on fasse l'amour à des heures précises il fallait prendre la température et qu'on fasse l'amour à des heures précises on a accepté ce jour on le faisait mais en fait plus les mois passaient et ça devenait contraignant parce que c'était plus naturel en fait tu as l'obligation de le faire tel jour tu as l'obligation de le faire à tel moment pour moi la femme j'étais tellement accrochée à ses critiques qu'en fait j'étais toujours je pensais que j'étais toujours prête mais en fait du coup quand je lui disais oui tel jour on doit le faire il était complètement stressé et ça commençait à devenir un problème est-ce que vous on vous a déjà fait ça ou pour faire l'amour avec votre mari vous devez planifier parce que vous cherchez un enfant vous savez la douleur de ça on te dit que donc il faut prendre la température quand la température monte tu l'appelles tu dis viens vite chérie viens on va faire viens on va faire parce que c'est maintenant qu'on va avoir l'enfant pendant un an deux ans imaginez la tête du monsieur est-ce que ça commençait à créer des problèmes c'est bien sûr c'était plus naturel c'était plus naturel c'était plus naturel c'est que moi ce n'est plus naturel parce que je partais du principe qu'en fait il ne me comprenait pas et que certainement il ne voulait pas avoir cet enfant parce que lui en avait déjà un vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas le problème j'ai commencé à être stressé j'ai commencé à ne plus être moi-même au fur et à mesure que ça ne marchait pas je ne voulais plus avoir des enfants autour de moi je ne portais pas les cris des enfants j'ai commencé à devenir aigri mais vraiment écris-moi ça aigri ça commençait à devenir obsessionnel donc je lui ai dit on passe à la vitesse supérieure il faut qu'on allait voir un médecin écris-moi sa vitesse supérieure quand on allait voir le médecin un autre médecin qui n'était pas dans la même ville que nous il nous a fait comprendre qu'on ne pouvait pas passer directement à la fibre la fibre c'est la fécondation in vitro il fallait d'abord qu'on fasse des inséminations artificielles donc en moins de deux ans j'ai fait 5 inséminations écris-moi ça 5 inséminations avec des fréquences très réduites en fait parce que j'étais obsédée elle était obsédée quand ça marche pas on recommence on recommence mais en fait j'avais pas la bonne attitude parce que je voulais que ça marche maintenant et quand ça ne marchait pas j'étais tellement mal j'étais tellement mal et en fait j'en veux au médecin donc elle faisait les fréquondations in vitro non seulement elle faisait c'était douloureux mais en plus ça ne marchait pas quand je vous demande de partager vous ne savez pas c'est une africaine comme vous vos soeurs vos tantes elles sont dans des foyers elles ne conçoivent pas je pourrais mettre d'autres audios mais pour vous faire comprendre ce que d'autres vivent ce que toi-même tu vis là tu n'es pas seule les femmes qui ne mettent pas au monde vous êtes dans les foyers vous me suivez en ce moment tu n'es pas seule maman tu n'es pas seule je suis avec toi Dieu va faire dans ta vie mais je veux que tu écoutes ce témoignage pour savoir que tout dépend de ton attitude pour débloquer certaines choses est-ce que vous comprenez si vous compreniez je crois que vous allez partager cela pour m'éter parce que je parle du principe que la science a évolué il y a des femmes qui passent par ces méthodes pour pouvoir les avoir donc mais j'en veux au médecin parce que les médecins ne nous disent pas que quand on prend ces traitements le corps va être transformé transformation du corps ne nous disent pas que les émotions seront qu'on va être chamboulé que j'avais des humeurs déjà ça fait mal physiquement ça on nous dit écris-moi ça ça fait mal ça fait mal psychologiquement il n'y a pas d'accompagnement pas d'accompagnement il n'y a pas vraiment de coaching donc ça fait tellement mal en fait et puis tu prends du poids en fait j'ai commencé à prendre du poids mais les gens de l'extérieur ils ne comprennent pas ce qui se passe donc ils te disent mais pourquoi est-ce que tu te laisses aller c'est parce que tu travailles maintenant toujours les hongos les bousses d'ordues tu manques tu fais plus attention à toi tu es moche tu es préféré quand tu étais avant mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire d'enfant en fait toi tu ne penses qu'à ta carrière des paroles tellement blessantes et méchantes en fait déjà ils ne savent pas ce que tu vis et ça il faut rajouter ça il faut sortir dehors tous les matins fier avec le sourire sans savoir qu'à l'intérieur vous voyez quand vous ouvrez vos bouches dehors vous parlez beaucoup tu as grossi tu te laisses aller tu ne fais pas enfant quand est-ce que tu vas faire enfant et toi aussi depuis que tu es marié vos bouches là pendant ce temps la personne souffre surtout quand tu es les réserves tu as grossi alors que la dame est sous traitement toujours en train d'ouvrir vos bouches là où on ne vous a rien demandé vous ne savez pas ce que la personne vit mais toi tu es dans le mari depuis 8 ans et l'homme là aussi il a accepté quand tu parles comme ça tu ne sais même pas dans quelle position la femme souffre déjà avec son mari les traitements elle grossit le foin ça ne va pas psychologiquement elle n'a pas quelqu'un pour l'accompagner toi aussi tu viens ajouter ta bouche de congo ça là c'est pour quand même l'enfant moi mon enfant pendant ce temps tu sais que la dame elle n'en a pas tu sais qu'elle souffre en haut je parle en fait ça fait mal elle dit ça fait mal ça a commencé à nous séparer et ça la divisait de son mari parce que mon mari était contre tout ça mais il m'encourageait parce qu'il voulait qu'on puisse avoir cet enfant mais il m'a toujours dit je ne veux pas que tu souffres j'en ai marre de te voir c'est un bon mari un mari qui ne veut pas que tu souffres oui et moi je dis non il faut qu'on l'ait maintenant je ne peux plus attendre moi je suis prête moi 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 mais non c'est pas moi qu'il s'agit c'est pas c'est pas moi qui décide donc on a continué après les insinuations artificielles j'ai dit on passe à la vitesse supérieure j'en peux plus j'en peux plus on a dépensé énormément d'argent écoute ça elle a dépensé énormément d'argent des échecs écoutez moi ça échec est-ce que vous entendez femme c'est comme ça que j'ai commencé à me déconnecter à moi-même j'étais complètement déconnectée je me sentais inutile inutile écrit inutile j'ai senti-moi d'inutilité en fait est arrivé quand j'ai commencé à me dire qu'en fait le corps d'une femme il est censé porter la vie et moi je me disais mais en fait mon utérist il n'est même pas capable de porter un enfant déjà naturellement ça ne vient pas et même quand je me fais aider ça ne vient pas j'étais dépassée et à un moment donné les médecins je leur demandais mais est-ce que ça peut se faire naturellement et il y en avait un qui m'avait dit non en fait au regard de tous les examens qu'on vous fait je pense que déjà on m'avait mis dans ma tête que c'était moi le problème que mon mari n'avait pas de problème donc moi dans ma tête je me sentais tellement inutile je me disais mon dieu mais je ne vais pas pouvoir lui donner un enfant mais lui c'était pas ça il m'avait dit même mon mari je me souviens il m'a toujours dit le plus important c'est pas que tu portes un enfant on aura cet enfant j'en suis sûre mais le plus important c'est qu'on donne de l'amour ça c'est un bon mari parce qu'il y a des tocards de ma boule que je connais ici d'abord il va aller soulever son anaconda pour enceinter toutes les filles du quartier et venir t'humilier et quand tu vas même parler il va aller toi aussi tu parles toi aussi tu parles tu n'es même pas capable de mettre au monde dans cette famille je connais c'est pas qu'on a dit j'ai déjà vu des couples quand il y a ce genre de problème là le mari n'accompagne même pas sa femme il ne soutient même pas la femme il ne prie pas avec la femme il n'accompagne même pas à l'hôpital même pour faire les examens et souvent le père c'est pas la femme aujourd'hui le cas c'est la femme mais souvent c'est même le monsieur oui oui parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas concevoir mais on va dire que dans notre société là c'est forcément la femme ici c'est le cas de la femme mais ta femme est dans un cas comme ça voilà comment un homme il lui a dit on va avoir des enfants ne t'inquiète pas même si c'est naturellement ou même s'il faut adopter ça c'est un homme combien de love mettez des applaudissements pour cet homme ça c'est rare et je souhaite que cette vidéo soit vue par les hommes partagez-la il faut que les hommes comprennent si ta femme a un problème tu es avec elle ce n'est pas le problème de la femme tu dois être avec elle dans ton langage c'est pas encore le moment tu vas ajouter pour détruire ta femme et toi tu ne fous rien ici là tu ne travailles même pas tu es nul insulter la famille de la femme oh qu'est-ce que tu me fais ici je vais rester à la maison pour te regarder tu vas me donner quoi quel enfant tu vas me donner on connait ce genre d'homme là Seigneur je prie que tu visites les foyers pendant que cette vidéo est en train de passer là visite les maisons là où les hommes ont besoin de comprendre que leur femme c'est leur diamant si leur femme a un problème ils doivent être à côté d'elle Seigneur bénis aussi ceux qui vont partager cette vidéo là parce qu'ils ont compris que les foyers ont besoin d'être aidés nous avons besoin de changer de mentalité oh Dieu est-ce que vous comprenez les amis on continue ou bien c'est bientôt fini elle raconte on était même prête à adopter on va adopter on va adopter parce qu'on sait que tu parles d'adoption en Afrique les enfants vont t'insulter c'est une belle chose on a tellement d'amour à donner on a tellement d'amour à donner partagez la vidéo c'est pas pour moi ici d'ailleurs mariée en France pour revenir à mon histoire on a continué avec les filles j'étais désagréable j'étais des hormones j'ai changé du meurtre écris changer du mot désagréable mais personne ne m'avait dit que ça devait se passer partagez la vidéo s'il vous plaît pour aider des gens je devais gérer ça moi-même et au départ j'en ai pas parlé à ma famille parce que j'avais honte en fait c'est à dire qu'on arrive à avoir ce sentiment de honte écris-moi ça la honte l'humiliation en fait de honte en fait honte pourquoi vouloir donner la vie c'est quelque chose d'extraordinaire on ne devrait pas avoir honte j'étais tellement bas plus bas que terre j'arrivais même pas à regarder mes parents en face pour leur dire qu'en fait voilà ce qu'on fait vous voyez ce qu'elle vit vous voyez ce qu'elle vit vous vous moquez toujours en train d'expliquer je ne suis pas prête à leur en parler et le jour où j'en ai en parler vraiment je rends grâce au Seigneur pour la famille adorable qu'il m'a donné parce que le jour où je leur en ai parlé ils étaient tellement émus mon père il m'a dit je savais que tu voyais énormément je me disais bien que c'était pour ça mais j'ai respecté ton silence j'ai prié pour toi et je sais que ça va arriver mes soeurs touche les familles ou faire les livres votre enfant a un problème comme ça on est ensemble écris on est ensemble pour me donner la force ce que je disais je me souviens en fait elle savait ce qui se passait mais par respect pour moi elle ne me disait pas grand chose mon frère je me souviens quand je leur en ai parlé il m'a écrit une lettre où il me disait je sais que tu vas avoir un enfant ne t'inquiète pas en tout cas moi je prie pour toi ça m'a énormément plu permettez moi d'arrêter ici je vais dire quelque chose quand vous voyez des gens qui souffrent peut-être la stérilité perte de travail bien maigri le mari a quitté elle est divorcée ou quoi je vous demande un peu de pudeur on n'est pas toujours obligé d'ouvrir nos gueules pour critiquer pour condamner pour aller vers la personne on appelle ça la pudeur apprenez à regarder les gens souffrir de loin si vous pouvez vous prier sinon vous passez votre chemin juste dire ça je veux juste dire ça parce que souvent vous ne vous rendez pas compte on fait encore plus de mal à la personne qui est déjà dans une situation difficile et là j'ai commencé à partager ça avec eux je leur disais pas tout mais j'ai partagé avec eux ma souffrance en fait parce que vraiment moi je suis une personne de l'extérieur pour y croire que ça va très bien mais j'étais tellement vous êtes jolie mais je me sentais tellement mal et donc j'ai continué jusqu'à ce que j'ai fait une tentative de vivre qui a marché je suis tombée enceinte j'étais même apparemment des jumeaux vu le taux le taux d'hormones et là en fait c'était la joie absolue mais la joie était de très courte durée ça a duré moins d'un mois ou trois semaines enfin en tout cas un mois ça a duré un mois et hop le rêve était fini c'était un cauchemar ça a commencé avec des douleurs et je parlais au médecin ça va pas et comme il était dans une autre ville il m'a envoyé voir un autre médecin ça s'est pas très bien passé mais en tout cas le fait est que je les avais perdu j'avais perdu cette grossesse là et là je m'en voulais encore doublement culpabilité j'en voulais à Dieu parce que je me dis mais pourquoi est-ce que je m'en voulais ce mini miracle je lui en voulais tellement là maintenant tu as la colère contre Dieu écrivez moi sa colère contre Dieu de me relever et le pire c'est qu'en fait j'ai eu des complications j'ai eu des complications j'ai été entre temps écris moi sa colère contre Dieu pendant son passe au parcours j'ai été opérer des polypes des myomes des adhérences pelviennes donc c'est comme des toiles d'araignée au niveau des trompes toiles d'araignée dans les trompes tu as déjà entendu ça mais en fait après ces opérations on disait ça va passer ça va aller mais en fait ça n'allait pas et donc là on était incapable de me dire pour quelles raisons est-ce que ça n'avait pas été fixé et moi j'en voulais tellement Dieu mais en plus j'ai eu des complications donc j'ai dû voyager j'ai dû aller en Europe pour faire tous les examens pour voir s'il n'y avait pas eu de conséquence parce que j'avais peur qu'on me dise que j'étais à ces complications-là que je ne pouvais plus en avoir ou que j'ai eu un souci à l'intérieur en fait donc du coup finalement j'ai fait les examens tout s'est bien passé et le médecin en France me dit madame je veux bien vous suivre mais il va falloir qu'on s'est fixé pour objectif le début de l'année 2020 j'étais question que je puisse y aller donc il nous a donné les montants elle devait donc aller s'installer en Europe pour faire un vrai suivi et qu'on allait revenir donc on a pris les rendez-vous pour revenir sauf que Dieu n'étant pas fou parce que c'est lui qui fait c'est lui qui fait écris-moi ça Dieu n'est pas fou on a été on a pas pu voyager on est retournant en Afrique on a pas pu voyager parce que avec le coronavirus les frontières étaient fermées donc quand je voyais les séances arriver j'étais tellement on m'a déjà appelé ils ont dit c'était pas une priorité d'abord l'hôpital était réquisitionné donc j'ai dit mon Dieu mais en fait il y avait mis tous mes espoirs sur 2020 pourquoi tu me fais ça toi tu mets tes espoirs sur une année j'ai commencé à pleurer j'ai dit au Seigneur Seigneur je ne veux plus cette souffrance je ne veux plus souffrir de ça je me rappelle que j'étais une personne joyeuse je sais que j'étais une personne joyeuse reconnecte-moi à toi et permets-moi de me reconnecter à moi et je suis sûre que les choses changeront je ne veux plus penser à ça j'accepte je ne veux plus mais j'avais pas la force par moi-même elle n'avait pas la force par elle-même telle était ma prière et ce que je ne savais pas c'est que le Seigneur a répondu à ma prière en m'envoyant à L.E.I. L.E.I. il a écrit deux vidéos précisément que j'ai suivi la coach Sonia que j'ai découvert sur Facebook personne n'a pas toujours la même coach Sonia la L.E.I. elle m'a tellement touchée quand je l'ai écoutée j'ai eu la boule au ventre en fait et puis je l'ai suivie je suis allée à l'académie L.E.I. je ne savais même parce que j'allais chercher là-bas depuis quand sonia fait des opérations là-bas et quand j'en sors maintenant je me rends compte que c'était la réponse à mes prières parce que j'ai écrit mes objectifs au début et ce n'était pas évident je me disais mais qu'est-ce que je fais là surtout quand j'écoutais les histoires des autres je me disais mais en fait moi je n'ai pas à me plaindre je n'ai pas vraiment une vie mon problème c'est qu'en fait je me suis enfermée dans cette bulle de bébé et je n'arrive plus à sortir de là mais je me disais mais en fait non quoi mais je savais au fond de moi que le sentiment d'inutilité et de solitude n'était pas un bon sentiment et je ne savais pas que je devais avoir la réponse à mes prières de ce que j'espérais pendant ma formation à l'EI tout s'est très bien passé à l'EI j'ai commencé à accepter la situation j'ai dit Dieu j'ai demandé pardon à Dieu pour une manière à l'imposer de me donner cet enfant tu ne peux pas imposer à Dieu de changer ta peau grâce à l'EI je me suis dit mais en fait je devrais voir les choses autrement Jésus m'a permis de voir que quand je suis tombée enceinte et que j'ai perdu cette grossesse Jésus m'a permis de voir que je n'étais pas stérile j'ai dit oui ça c'était la réponse mais en fait c'est grâce à elle et grâce à ses enseignements que j'ai pu changer de mentalité j'ai changé de vision c'était de ça dont il s'agissait en fait il fallait que je puisse level up que je change de façon de voir level up j'ai dit oui j'ai demandé pardon à Dieu je lui ai dit oui Seigneur je ne devais pas te demander des choses de cette façon je n'ai pas à t'imposer je n'ai pas à t'imposer on doit demander mais nous demandons souvent mal en fait et j'ai commencé à penser à autre chose je pensais à mes projets j'étais concentrée sur ma formation j'ai été concentrée sur ma formation pour chercher mon ikigai sortir de ma zone de confort je te le souhaite comme ça les concepts forts qui m'ont marqué stop mon corps n'est pas une poubelle je pensais à me dire que toutes ces personnes qui me disaient des choses méchantes mais en fait pourquoi est-ce que je gardais ça dans mon corps j'ai sorti de tout ça j'ai sorti de tout ça je me suis sentie libre mais vraiment libre j'ai comme des ailes qui poussaient derrière mon dos j'ai commencé à me sentir libre j'ai commencé à me sentir épanoui je me suis pardonnée à moi-même j'ai parlé à mon corps j'ai déclaré à mon corps que j'étais fertile que j'étais je n'étais pas terrible elle a déclaré à la table parce qu'en fait j'avais arrêté de faire les choses aussi à cause de ça je me dis en fait à chaque fois que je vais faire un bébé ça ne marche pas donc ça veut dire que tout ce que je fais ne marche pas j'ai changé ma façon de voir les choses et je vous assure je vous assure je vous le dis avec beaucoup d'émotion je vous assure qu'il n'a suffit que de ça pour que je tombe enceinte il n'a suffit que de ça pour que je tombe enceinte c'est vrai ça c'est ça que Dieu peut-être que j'ai payé cette dame là pour venir mentir comment on dit parce que maintenant aujourd'hui je suis complètement changée j'ai complètement guéri j'ai complètement guéri et c'est à ce moment là que le Seigneur m'a envoyé ce véritable cadeau ce miracle c'est à ce moment là que le Seigneur nous a envoyé ce cadeau Marie m'a dit ah tu sais je t'avais dit qu'on n'avait pas besoin de tout ça on nous rend donc gloire je rends grâce à Dieu toute la gloire lui rendue pour ce bon miracle et je dis merci à Eloï parce que sans Eloï je ne serais pas je ne serais pas sortie de cette bulle dans laquelle j'étais je ne serais pas sortie de cette bulle merci au Seigneur parce que Eloï a été la réponse à mes questions je remercie infiniment la Côte Sonia qui prie dans l'ombre je préfère arrêter là parce qu'elle est partie dans des louanges et chaque fois elle nous donne des nouvelles elle est enceinte et ça se passe très bien elle va bientôt accoucher elle a promis de nous envoyer des photos et on la mettra sur la page pourquoi je voulais vous partager cela parce que je sais que souvent beaucoup d'entre nous nous vivons des moments difficiles nous traversons des moments où on dit que c'est fini quand j'ai écouté ce témoin je me suis rappelé quand moi j'étais enceinte la première fois quand je suis tombée enceinte je n'avais pas vraiment suivi les recommandations des médecins et je mangeais beaucoup de crudités de salade et je crois que j'ai dû manger une salade qui n'était pas propre et j'ai attrapé une maladie qu'on appelle la toxoplasmose à peine un mois je me sentais bizarre bizarre je suis allée à l'hôpital les médecins j'étais en Afrique et les médecins m'ont dit ah madame il y a un problème avec la grossesse il va falloir enlever j'ai dit je n'ai jamais fait d'avortement on dit non c'est pas à cause de vous mais l'enfant le fœtus n'est pas bon le fœtus est à moitié gâté j'ai dit no way moi je n'ai c'est quoi cette affaire c'est quoi et puis il m'a sorti on dirait que vous avez la toxoplasmose je lui ai dit oh vous comme vous êtes en Afrique Glendaire voulait me mentir j'ai vu à mon mari bon je vais monter sur l'Europe il a dit bon on attend un peu d'abord peut-être que c'est-tu qu'on va prier je suis resté deux mois de plus après j'ai voyagé je crois que je devais avoir quatre mois je partais pour mon cinquième examen je me suis dit j'ai tellement prié je suis sûre que ne bougez pas je crois que c'est l'internet d'ici et vous savez quoi j'ai voyagé quand je suis arrivée en Europe le médecin dès qu'il m'a ausculté il me dit madame on va rapidement faire une échographie on rentre on fait l'échographie il sort avec un visage décongelé dégoûté écris-moi ça dégoûté il me dit madame je pense qu'on est obligé de faire une interruption de grossesse vous êtes à cinq mois et demi mais l'enfant là n'a pas de cerveau parce que ça a été mangé vous avez et l'enfant a été bouffé par le microbe de la toxoplasma j'ai dit ne va ne va c'est-à-dire qu'on pouvait tout me faire mais j'ai dit pas ça pas ça je crois en Dieu il a dit dans sa parole qu'il n'y aura aucune femme stérile ni aucune femme qui avorte ce Dieu là est Dieu il est vivant moi je n'ai pas demandé à Dieu de tomber enceinte je me suis mariée et il m'a promis des enfants et il a dit oui il a connaissé vraiment mon et il a dit Sonia moi parce que partout on met des noms dans la Bible j'ai mis mon nom il a dit il n'y aura dans mon peuple aucune femme stérile aucune femme qui avorte Dieu est celui qui donne les enfants les saints qui nous a donné c'est pour allaiter j'ai dit Seigneur ça ça ne marche pas torsoplasma c'est quoi j'ai changé mon atmosphère je commence à pleurer j'appelle mon mari pour lui dire mon mari me dit aussi vrai que je suis le père de cet enfant aussi vrai que j'ai une alliance avec Dieu aussi vrai que je sais que Dieu a dit qu'on ne n'avorte pas il ne tue pas il n'y a pas de femme stérile tu vas mettre au monde le médecin a dit Madame vous allez signer des papiers vous allez vous engager j'ai dit je m'engage cet enfant là va vivre cet enfant là va naître il ne mourra pas il vivra et chaque jour j'ai fait ce que j'ai enseigné aux femmes de L.E.I. j'ai dit parler à vos corps parler à vos utérus parler à vos gniaches même si tu as couché avec 10 millions d'hommes avant et que c'est devenu élargi si tu parles à ton gniache et que tu fais les exercices ça va se refermer je crois en la puissance de la parole ne vous laissez pas embrouiller parce que les médecins ont dit moi j'aime les médecins je crois en eux ils font ce qu'ils peuvent mais là où ils ne peuvent plus c'est là que le grand Dieu agit il a intervenu je vous dis que ma grossesse était à risque j'ai dit je combats par la foi non seulement je priais mais je parlais je déclarais parce que je savais que Dieu a créé ce monde avec la parole j'ai dit que s'il a pu créer le monde avec la parole s'il a pu dire que quand il est arrivé la terre était informe et vide toute ma vie était mélangée en ce moment comme la terre était mélangée il a parlé ça a eu effet il n'y a pas de raison que ça n'agisse pas sur moi parce que je suis Dieu Dieu est en moi tout ce que je dis ça s'accomplit ça change les vies et ça change ma vie j'ai parlé à mes seins j'ai parlé à mon vent j'ai parlé à mon bébé j'ai dit tu vas naître tu seras un champion c'est là que j'ai en priant j'ai dit Seigneur donne moi un nom pour cet enfant j'ai dit cet enfant sera un combattant il combattra pour Dieu il s'appellera Israël Dieu a dit l'enfant vivra je suis partie ce jour là pour une première grossesse premier accouchement d'habitude l'enfant s'entélaisse avec les sages-femmes j'avais près de 8 spécialistes autour de moi ils étaient là en train de signer parce qu'il était question de me prendre en charge et de prendre en charge l'enfant parce qu'il savait que l'enfant ne vivrait pas mais l'enfant est né sain et sauf quand l'enfant est né je vous dis plein de cheveux très jolis ils ont fait tous les tests possibles ils ont dit c'est incroyable parce que nous avions bien vu ils regardent l'échographie ils regardent l'enfant je dis vous allez continuer de regarder longtemps parce que tu changes d'attitude quand tu changes d'attitude Dieu prend de l'attitude dans ta vie et il te visite moi j'ai pas le temps à perdre à écouter ce que XY dit je dis qu'à L.E.I. nous travaillons sur ta foi en Dieu que ça soit Bouddha Allah tu dois avoir une relation avec ton créateur et si tu es sur terre tu n'es pas là au hasard tu n'es pas là pour pleurer tu n'es pas là pour souffrir tu es là pour le bonheur et la paix Dieu n'est pas dans les micmacs dans les glonglons qu'on te salit ce que les gens racontent c'est pas ça le plus important c'est ta relation avec Dieu quelle est ton attitude viens à L.E.I. maman viens à L.E.I. je t'enseigne là-bas je te donne de ces témoignages il y a des femmes là-bas qui vont oh non moi je dis vous vous perdez le temps de vous vous perdez le temps les amis je suis un autre level un level où je travaille avec Dieu que ça soit dans mon business que ça soit dans mon foyer que ça soit pour l'éducation des enfants donc quand les gens parlent moi ça me fait rire parce que je suis un autre level je ne vois pas comme vous je vois comme Dieu voit et quand tu vois comme Dieu voit tu te détends de tout ton long écris-moi ça je me détends de tout mon long pendant que je suis en train de parler comme ça des vies sont en train d'être changées pendant ce temps d'autres sont assis en train de dire ah oui non ici là toi là tu es vilaine toi quoi les buzz c'est bien mais moi je préfère changer ma vie je préfère la bonne part de Dieu je veux que mes enfants réussissent je veux que ma vie change je veux faire des exploits tu crois que quand je faisais le cours qui vient de sortir je le faisais avec qui j'ai dit Seigneur assieds-toi donne à celles qui vont prendre ce cours là donne aux hommes qui vont prendre ce cours là le succès accompagne leur vie de réussite le Seigneur a dit tous ceux qui prendra le cours de self-made si tu bosses vous verrez votre mentalité changer votre mindset va changer tout ce que vous allez entreprendre ça va réussir il va transformer vos mains comme les mains de Joseph c'est une parole c'est une promesse qu'il m'a donné ça fait un an que je n'ai pas sorti un cours oui les gens disent les Seigneurs aiment l'argent j'aime l'argent comme tout le monde mais si j'aimais tant l'argent pourquoi je peux attendre un an pour sortir un cours c'est tant que Dieu ne me donne pas l'ordre et là il a dit c'est bon j'ai donné l'onction pour la réussite il est temps que les femmes passent à un autre level mettez leur le cours là mettez leur le lien là prenez ce cours prenez le temps lisez l'autre cours gratuit je crois que c'est 24 pages où j'ai mis tous les secrets gratuitement dans le ebook pour que tu puisses savoir comment gérer le foyer mais à part ça il faut que tu changes ton attitude man arrêtez d'être là sur les réseaux sociaux pour des bêtises passez à un autre level les chéris passez à un autre level passez à un autre level écrivez moi ça je level up oh voilà il y a encore d'autres témoignages mais je reviendrai une prochaine fois est-ce que vous pouvez partager ce live là et j'aimerais vraiment que vous me donnez vos retours par rapport au nouveau cours par rapport au nouveau ebook quand vous allez le lire posez des questions je le saurais de toute façon vous êtes obligés de mettre vos mecs je saurais écrivez poser des questions et on vous répondra je vous aime je vous kiffe je vous love Dieu est avec vous que Dieu bénisse l'Afrique que Dieu protège l'Afrique qu'il envoie la paix dans vos maisons quiconque se lève contre moi insulte Seigneur bénis les bénis mes amis bénis mes titubos bénis mes mondes boss bénis tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent je vous aime de plus profond de mon coeur au revoir et à bientôt que Dieu vous garde bye bye